Bienvenue dans la formation globale qui vous permet donc de faire le renouvellement de quartier professionnel donc cette formation a une durée de 28 heures il est évident qu'il va falloir faire quelques petites pauses bien évidemment vous avez un mois pour suivre la globalité de cette formation alors elle va être en plusieurs modules premier module on va attaquer sur la déontologie que veut dire la déontologie donc on va voir tous les aspects l'éthique le conseil le devoir de confidentialité enfin tous les éléments que vous voyez un peu plus bas sur la page vous avez tout ce dont on va parler dans cette formation en second temps nous allons parler de la prospection puisqu'on a aussi un besoin de perfectionnement donc on vous a proposé neuf types de prospection avec des documents téléchargeables de façon à vous puissiez vous au sein de votre agence va apporter un petit plus personnaliser votre vos différents modes de prospection ou le présenter bien sûr à vos négociateurs puisque cette formation peut être aussi puisque vous avez les liens vous allez pouvoir les conserver vous allez pouvoir aussi vous servir de cette formation pour et bien étayer le professionnalisme de vos collaborateurs en second temps nous allons voir le vendeur donc ce qui concerne le vendeur comment nous allons pratiquer donc la découverte d'un bien la découverte du vendeur tous les éléments qui vont pouvoir faire que dorénavant la découverte du vendeur elle sera parfaite donc vous aurez déjà une belle avancée et vous aurez un perfectionnement super pour continuer votre magnifique profession nous allons aborder l'acquéreur et tous ses mystères parce que l'acquéreur est difficile à découvrir mais avec les éléments de cette formation vous serez un champion de la découverte de votre acquéreur la négociation donc comment on va dégocier avec un vendeur comment on va négocier avec un acquéreur comment on accueille une offre d'achat pas tous les éléments qui vous permettront pas de continuer bien évidemment la belle aventure de votre mission c'est à dire la réalisation d'une transaction immobilière mais pour qu'il y ait réalisation il faut un compromis de vente alors si aujourd'hui et bien vous ne rédigez pas de compromis et bien on va vous proposer de dorénavant les rédiger donc on va vous expliquer quels sont les documents nécessaires pour la rédaction d'un compromis on va vous expliquer comment rédiger un compromis avec toutes les clauses ce à quoi elles servent on va vous expliquer bien tout le suivi du compromis jusqu'à bien sûr la signature de l'acte authentique et puis le dernier thème je pense que vous aurez bien bossé après ce thème ci nous allons aborder le bâtiment alors le bâtiment c'est souvent un élément négligé là on va voir comment on s'appelle à faire une visite avec plein d'infos plein d'intérêts qui donneront des éléments qui seront un peu plus technique à vos acquéreurs donc je vous souhaite une belle formation premier lieu vous répondez au quiz donc au questionnaire qui vous permettra de voir si cette formation a été et je pense de toute façon a été bénéfique pour votre savoir et vos connaissances aujourd'hui et dans quelques temps voilà après bien sûr cette formation vous aurez un autre questionnaire pour valider le fait que vous avez bien suivi cette formation et bien évidemment qu'on vous délivrera un certificat de formation répondant aux 28 heures de formation je vous dis à très vite bon courage vous